Et merci, merci les garçons, on veut enchaîner avec Romain Insasie, le capitaine de La Rochelle. Merci Romain de vous arrêter à notre micro. Vous avez tout connu avec ce club, cette finale, elle était déjà immensément émouvante pour vous. Qu'est-ce que vous ressentez ? Forcément la frustration. Je pense que l'échec il est grand. Tomber si près, avec un peu un coup d'hypnose, ce fameux carton qui nous fait mal forcément. Après on n'y aime pas, on est resté soudé comme toute la mienne. Malheureusement, c'est dur de terminer cette campagne comme ça, de tomber si près. Il faut que j'en ai dit, on avait l'ambition d'être unis avec ce fameux titre que ce club mérite. Et ouais, ça fait chier, franchement. Et vos supporters aussi qui n'ont pas pu venir aujourd'hui et qui vous accompagnent depuis tant d'années. Et ce beau public qui va forcément vous retrouver en héros quand même. Ouais, on avait envie que ça soit la journée parfaite. Malheureusement, il manque un titre sur Zembo. Le rugby sur France 3. De la Rochelle et ce match extraordinaire aujourd'hui de courage et de bragourde et Rochelle. Oui, il a dit, ça bascule vraiment sur des détails. Le réalisme toulousain, le jeu au pied de Romain Tamac. Et cet essai de l'argentin qui n'était pas invité au début de la saison. Et qui est venu remplacer des blessés qui comptent beaucoup dans le groupe. On pense à Sofine Pitu, on a Yoann Uché qui sont restés à la maison à Julien Marchand. Et c'est vrai que les Toulousains ont fait preuve de plus de patience sans vraiment se libérer de ce poids. Et on le voit à chaque fois qu'il y a une domination, un carton rouge. Souvent, c'est l'autre équipe, celle qui est en infériorité, qui prend le pas, qui lâche tout. Et les Toulousains ont failli se faire surprendre. Mais petit à petit, ils ont réussi à marquer les points au bon moment. Et c'est ça qui a fait mal aux Rochelais, qui ont loupé trop d'occasion. Mais c'est dommage pour eux parce qu'ils ont vraiment fait un match exceptionnel avec des valeurs qui sont les leurs. Mais la saison n'est pas finie. Et ils voudront sûrement se récompenser par un titre en jeu de la France. Cécile. Avec Geoffrey Domero, on vient de faire un petit peu le bilan de ce match. Et cette campagne européenne de la Rochelle, évidemment, elle se termine sur cette défaite en finale. Mais tout de même, qu'est-ce que vous retiendrez, Geoffrey, de toute cette campagne européenne, de tous ces beaux matchs, cette première finale ? Quand on est dans le coup, à 15 contre 15, on était bien. À 14, on était bien aussi. Forcément, il y a un peu de fatigue à des moments. Donc, on a eu un petit passage à la vie d'un moment, on prend 10 points. Mais on revient et on tombe à la fin. Mais cet essai ne change pas le destin des Toulousains. champion d'Europe pour la cinquième fois de leur histoire. Un record dans la compétition. Et en direct de Toulouse, on va retrouver tout de suite la place du Capitole Isabelle de Lyon. Isabelle, bonsoir, une victoire. La célébration d'un cinquième titre. Tout cela dans un contexte sanitaire toujours fragile. C'est évidemment que ça va être la fête ce soir à Toulouse. Imaginez 5 étoiles sur le maillot, le club le plus titré d'Europe. À chaque fois que les joueurs du stade toulousain marquaient, on entendait monter ici des clameurs dans toute la ville. Alors malheureusement, les habitants de Toulouse, en temps normal, se seraient rassemblés sur cette place du Capitole. Et puis, à cause de la crise sanitaire, elle a été interdite au public. Elle est complètement vide. Alors il va être possible de fêter ça jusqu'à 21h en terrasse ou tout simplement en restant avec ses amis. Et je peux vous dire qu'on entend déjà commencer les concerts de klaxons tout autour de la ville. Merci Isabelle. Le stade toulousain avait reçu le soutien d'un supporter depuis l'espace. Thomas Pesquet sur Instagram. Fan de rugby, porté de la Station Spatiale Internationale. Vous le voyez, les couleurs de son équipe favorite. Et il affirmait même qu'il allait suivre la rencontre.